De l'ombre à la lumière. Depuis une semaine, Ulrich Chaduto n'est plus l'adjoint mais l'entraîneur principal du DBHB. Suite à la mise à l'écart de Denis Latout, le président du club lui a confié les clés de l'équipe professionnelle. A 36 ans, le Girondin d'origine aborde cette promotion surprise avec enthousiasme et humilité. Je suis plutôt orienté sur la formation des joueurs. Après, ça fait effectivement 3 ans que je suis avec Denis. L'objectif aussi, c'était d'apprendre ce qui se faisait et donc j'ai découvert. Après, je n'ai pas fait un copier-coller, bien entendu. Par contre, ce genre d'aventure, ça permet de se construire nous-mêmes et je pense qu'en 3 ans déjà, j'ai compris des choses et je vais essayer de les mettre en pratique à partir de maintenant. Ce sont les joueurs eux-mêmes qui voulaient du changement. Ils reprochaient à Denis Latout un manque d'investissement, de motivation et de communication. A l'unanimité, ils ont fait part de ce blocage au président qui a tranché très vite. On arrivait à l'entraînement avec une certaine envie et quand on ressortait de l'entraînement, on était un peu tous abattus. Voilà, ça c'est le sentiment général. Le discours ne passait vraiment plus avec Denis. On n'arrivait plus à se faire comprendre et aussi bien lui. Donc je pense que la meilleure solution était vraiment de ne pas le mettre à l'écart comme ça. C'est vrai que ça s'est passé très vite. Est-ce qu'il y a un coup de démotivation de sa part ? Je ne sais pas. Je ne l'ai toujours pas vu, donc je n'ai même pas pu en discuter avec lui. Maintenant, toujours est-il que nous, ce qu'on souhaite vraiment, c'est vraiment travailler dans des bonnes conditions à l'entraînement pour pouvoir gagner des matchs. La saison est très compliquée, donc est-ce qu'on va pouvoir rebondir correctement ? On ne sait pas encore. Je sais qu'il y a du travail à faire et on essaye, on essaye tout simplement. En priorité, Ulrich Chaduto doit remotiver ses troupes avant un déplacement important à Nîmes vendredi. L'ancien intendant de l'équipe connaît très bien les joueurs. Sa première mission avec eux sera de maintenir le DBHB en première division.